Bonjour à tous et bienvenue sur Placidry, mais oui, même avec le bras en écharpe, je peux faire une revue de boîte. On va m'aider, je vous rassure, on va m'aider. Bon, on va faire la revue de boîte de cette magnifique maquette de chez Border Model au 1 35e, le Nakajima B5N2 Kate, avec le pont du porte-avion, c'est la version complète. Vous trouverez aussi une boîte avec que l'avion, vous trouverez aussi une boîte avec que le pont du porte-avion, si ça vous intéresse, je vous le rappelle, c'est au 1 35e, Border Model nous sort en ce moment des kits impeccables, on en redemande, vous allez voir que dans ce kit, c'est la boîte complète, la boîte la plus chère, elle vous est proposée à moins de 145 euros par Passion 132, évidemment, c'est eux qui m'ont envoyé la boîte, donc merci beaucoup Passion 132 de nous faire découvrir ce kit. Ceux qui ont la chance d'avoir la carte Plastique Prime, vous paierez 143, moins 5% encore, donc vous la paierez encore moins cher. Alors le prix est conséquent, bien sûr, mais là vous avez l'équivalent de 2 ou 3 boîtes au 1 48e, en prix, je parle, en termes de prix, et puis aussi en termes de temps, parce que ce n'est pas une maquette que vous allez monter en 2 ou 3 semaines, c'est une maquette qui va vous prendre 1 ou 2 ou 3 mois, voire plus, pour ceux qui sont les plus lents. On fera aussi la revue de cette boîte qui est fournie avec, enfin qui est fournie pas avec, mais qui est fournie dans la même gamme, que vous pouvez acheter à part, ce sont les figurines spécialement faites par Bordard Modèle, en résine, ou un 35e, donc, pour mettre un peu de personnages, là, sur le pont, des mécanos, le pilote qui arrive, etc. Bref, il y a tout un tas de petits trucs assez sympathiques là-dedans, on va regarder ça aussi, ok ? Donc voilà, la boîte est assez conséquente, elle est assez énorme, vous verrez le colis arriver à la maison, vous verrez que ça prend quand même pas mal de place, c'est plein comme un oeuf, hein, j'ai secoué, enfin pas moi, mais ma fille a secoué la boîte, dedans ça bouge pas du tout, donc ça veut dire que c'est bien rempli, bon, comme d'habitude, on va regarder la notice, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte d'abord, ensuite la notice, et puis ensuite je vous ferai un tas de photos de toutes les grappes, etc., avec des petites explications et tout, et puis un peu de musique style japonaise, flûte japonaise en fond, en bruit de fond, et ça sera magnifique, ok ? Très bien, allez, on commence, je vais m'en aller à ma fille de la mettre, là, sur le bureau, bougez un peu la caméra, et puis je vais l'ouvrir devant vous. Bon, voilà cette énorme boîte, alors j'ai enlevé mon écharpe, pour le bras, je vais faire des mouvements très souples, très, voilà, je vais faire attention, je vous montre au passage mon magnifique bleu, regardez comme c'est beau, voilà, c'est pour aussi garder un souvenir plus tard, quand je verrai la vidéo, voilà, bon, allez, on y va, alors, la boîte est énorme, je vous l'ai dit, vous allez voir que dedans, il y a son pesant de plastique. Voilà, donc vous voyez le nombre de boîtes, le nombre de grappes, elles sont toutes protégées, comme vous le voyez individuellement, aucun souci, alors je vais tous les mettre à côté, on va les compter, là, 1, 2, 3, 4, ça c'est sur l'avion, on te voit tout de suite, 5, 6, 7, voilà, je vais essayer de séparer avion et pont de porte-avion, alors, notice et décal, j'imagine, yes, petite planche de photo-découpe, la notice, on va mettre ça, on va regarder ça ensemble, le kit d'éclairage, il est là aussi, comme vous pouvez le voir, parfait, donc ça, on va le mettre du côté, hop, de l'avion, ok, ça, on va le mettre du côté du pont, du pont du porte-avion, je vais le mettre juste à côté, là, c'est vrai qu'il y a plein de ouf, ok, voilà, et là, c'est tout ce qui est, là aussi, c'est les parties transparentes pour l'avion, la torpille, on va considérer que c'est pour l'avion aussi, voilà, tout ça, voilà, il y a déjà la taille des pièces, c'est assez énorme, voilà, de cet côté, ça c'est pour le porte-avion, très bien, où on a ici un papier de soie qui protège, hop, attention à mon bras, hop, qu'est-ce qui est tombé, on va aller la ramasser, c'est pas très grave, voilà, ok, vous voyez, c'est assez imposant, voilà, d'autres, deux, trois, avec les ponts, là, on peut faire des ponts, c'est quand même assez bien, voilà, ça c'est le pont aussi, oh, les textures, la première couvraie, comme ça, bien, 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 ok, et puis là, il y a tout ça, ça c'est le pont du port-avion, avec la grosse pièce ici, deuxième bâtisse, alors, on va faire la pièce, la boîte est énorme, voilà, vous n'avez pas fait l'idée de la taille, on va mesurer tout ça, pour voir combien ça, ça va, ça va mesurer, comment ça va faire, quand on va être fini, quand on va être dans la vitrine, ok, donc là, j'ai toute place, on va laisser ça dans la boîte, là, je vais juste récupérer, la notice du pont du port-avion, la planche de décale, la planche de couche de découpe, pour le port-avion, on va tout mettre ça, parce qu'on va regarder ensemble, les deux notices, bien évidemment, ok, hop, zou, zou, ok, il y a côté plastique, il y a de quoi faire, allez, on range ça, et zou, on va se rapprocher un tout petit peu, voilà, on commence par l'avion, d'accord, alors, alors voilà, le Nakajima, ces bombardiers, etc., alors que là, c'est une scène, enfin, c'est censé représenter, les avions qui ont manœuvré, pendant, pendant l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, ok, il y avait des zéros, mais il y avait aussi, principalement ça, des bombardiers, ok, alors, à résumer, toutes les grappes, les décales, la PE, très bien, une petite histoire ici, en anglais, et en japonais, ok, très bien, et puis, on commence le montage, donc le moteur, on commence par les premières étapes, hop, on commence à monter le moteur, vous voyez, c'est des trappes, des plaques à part, donc là aussi, il y a peut-être possibilité, ceux qui seront intéressés, à laisser le moteur, les plaques ouvertes, pour qu'ils puissent voir le moteur, très bien, on commence, on continue ensuite, sur le cockpit, qui a l'air aussi, quand même, pas mal détaillé, un peu de PE, pour les harnais, un peu de PE, dans le kit aussi, ok, un peu de PE, à tordre, manipulé ici, très bien, les planches latérales, droite, gauche, là aussi, il y a pas mal de pièces, parfait, alors moi, qui suis en train de monter, le border model, le Fokul, enfin, qui a terminé de le monter, maintenant, la notice, il n'y avait pas d'erreur, donc, là, on suppose, qu'il n'y en a pas non plus, en tout cas, peu, on verra bien au montage, ok, voilà, on assemble ensuite, le cockpit, il y a trois, il y a trois, un pilote, et puis, un mitrailleur de queue, et puis le bombardier, ici le mec, il s'occupe de la torpille, qui est là, au milieu, donc trois personnes, trois pilotes, en quelque sorte, ok, on clôt, on clôt le cockpit, on commence à travailler sur les ailes, ok, quelques petites choses à percer, faire attention, voilà, on continue sur les ailes, voilà, ici, il y a des renforts d'ailes, tu vois, parce qu'il y a peut-être la possibilité de, je regarde s'il y a la possibilité, peut-être pas, non, on regarde envers ça par la suite, ok, très bien, on continue, les ailes, les ailes, les ailes, les ailes, les ailes, très bien, ah, il y a sûrement qu'ils sont comme ça, c'est pas mal ça, ça, c'est pas mal, parce que ça va permettre, tu vois, une bonne continuité dans le clip, enfin, tu vois, une fois monté, il risque d'y avoir peu de choses à penser, et tout ça, c'est pas mal, on continue, ok, on assemble les deux demi-fuselages, même là, les arrondis d'ailes, tu vois, c'est une pièce comme ça, donc il n'y aura pas à pencher, tu vois, et puis à refaire au mastic, tout ça, c'est quand même pas mal, ça c'est chouette, ok, les dérives, oui, tu vois, voilà, c'est ce que je me disais, pourquoi il y a les renforts, tu vois, c'est qu'on peut représenter l'appareil avec les ailes pliées, tu vois, parce qu'évidemment, pour gagner de la place sur le pont du porte-avions, et bien, on replie les ailes, donc vous avez cette possibilité-là, vous voyez ici, à cette étape 15, déplier ou plier, là aussi, parfait, 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 vous voyez, même pour les débutants, c'est toujours une galère, de pouvoir, de devoir, enfin, faire le joint ici, sur le haut, là, pour les deux demi-fuselages, et puis ensuite, poncer, faire attention, regraver, etc., là, non, c'est une pièce à part, du coup, du coup, si ça se colle bien, il n'y a pas besoin de poncer, il n'y a pas besoin de regraver, rien du tout, c'est nickel, ça, top, 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 ok, on travaille sur le dessous, on met le nez avec le moteur, l'hélice, roulette de queue, crosse d'apportage, on travaille ensuite sur la torpille, sur les roues, les trains, on met tout ça en place à l'étape 20, ici, donc vous avez soit l'option torpille, soit l'option avec une grosse bombe, là, ok, un des deux, ok, donc train, entrée, ou train, sortie, ok, on retourne l'appareil, on met sur les verrières, la bitrailleuse à mettre en place, les verrières à mettre en place, c'est intéressant ça, qu'est-ce que c'est que ces pièces là, F43, F44, sur le côté, comme ça, ça c'est très intéressant, j'adore devoir chercher, renseigner, qu'est-ce que c'est que ces deux pièces, pourquoi il y a ces pièces, cette structure là, autour du cockpit, juste derrière le pilote, là, c'est intéressant ça, bref, 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 terminé le montage, étape 23, yes, donc 23 étapes, voilà, des étapes bien fournies, 23 étapes, ok, vous avez ensuite les plans de couleurs, ici, ok, donc à peu près, grosso merdo, voilà, la même chose, le fameux gris là, en dessous, au-dessus le vert, là aussi, Perl Arbor, donc c'est des appareils qui ont déjà volé, ils sont pas tout neufs, ils sortent pas du garage, mais, c'est pas des vieux, vieux avions non plus, et pendant toute la traversée, ils ont été soignés, bichonnés, tatata, nettoyés, je le dis dans une autre revue là, j'avais lu un bouquin, du côté japonais, l'attaque de Perl Arbor, trois ou quatre semaines, pour traverser l'océan Pacifique, et se mettre en position, pendant ces trois semaines là, il y a eu, mine de rien, pas mal de cérémonies religieuses, alors taoïstes, ou bouddhistes, enfin voilà, la religion des japonais, et, il était de bon ton, que les avions soient nickel, dans les cockpits, il y avait des fleurs, des fleurs, des pétales de, alors je sais plus, je me souviens plus du bouquin, de lotus, ou de, je sais, de cerisier, séché, je sais plus quoi, enfin bref, c'était des fleurs qui sont censées représenter, tu vois, la sérénité, le calme, etc., et puis le succès, et puis voilà, etc., et puis il y a même des avions qui ont décollé, avec des guirlandes de fleurs attachées, alors, on imagine que les guirlandes se sont vite, envolées au vent et tout ça, mais le principe, c'est donc, c'est des avions nickel, c'est pas des avions à faire avec plein de shipping, et à moitié dégommés, non, non, la peinture est nickel, tout était propre, luisant, donc voilà, c'est ce genre d'appareil qu'il faut réaliser ici, donc vous avez, voilà, un, deux livrets, c'est juste les numéros qui changent, deux livrets proposés, c'est parfait, ok, on va regarder la planche décale, ok, parce qu'après je vais faire des photos, et vous verrez la suite en photo, des craps, etc., alors, une toute petite planche décale, avec un peu de matos pour le cockpit, et puis les harnais de sécurité, ok, bon, parfait, et puis la grande planche décale, voilà, elle est assez fine, ça a l'air d'aller, ok, soit dit en passant, c'est assez facile, même pour les débutants, de faire les, alors je crois que les ronds là, il faudrait que je me remette dans mes trucs japonais, dans mes docs japonaises, mais je crois que ça s'appelle Omaru, 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 quelque chose comme ça, bref, on peut les faire très facilement, soi-même et en pâture, voilà, c'est beaucoup plus joli, les numéros, tout ça, voilà, peut-être là aussi, les faire au pochoir, si on les coupe pour ceux qui seront les plus patients, mais les ronds rouges là, c'est assez faste à faire, donc voilà la planche décale, qui a l'air pas mal, en tout cas c'est très très fin, très 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 fin, ok, il n'y a pas les stencil, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de stencil, vous savez les petits trucs, ne pas marcher là, ne pas, ça a bougé, là il n'y en a pas sur cette planche, je ne sais pas si c'est sur le vrai avion là aussi, il faudra que je regarde ma duck, ok, on regarde pour les cockpits là, tu vois, ça c'est pas mal, la planche est pas mal, ok, on va regarder, je mets ça de côté, je vais ranger juste après, attention au bras, mon Didier, très bien, maintenant le pont du porte-à-vis, ok, là aussi, sa notice, sa propre planche décale, sa propre porte-décaire, ok, on commence, résumé des grappes, résumé de pont de l'agaki, enfin l'agaki en général, ok, sur la bataille de Midway, et sur l'attaque du père Larbord, ok, parfait, ok, on commence par le château, comme on dit, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça, je crois, voilà, tapas et un peu, hop, on monte tout doucement le château, ça va prendre pas mal de place, et ouais, les deux piastres, c'est ça que j'ai fait tomber, je vais la chercher, la récupérer, voilà, c'est ça, j'ai entendu tomber, elle est ici, voilà, tu vois, c'est des petites pilasses, là, pour tenir le pont, parfait, hop, 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 les « Searchlight », là, c'est ça, les lumières, là. Voilà, il y a un peu d'armement ici. Heureusement, je ne connais pas tous les termes de marine, donc ceux qui font des bateaux, ils vont pouvoir se moquer de moi, mais... Voilà, et puis là, on commence à attaquer, à poser les lumières. Tu vois les petits lièges, là ? Donc on les colle, apparemment, en dessous, dans les petits trous, là, c'est ça. C'est ça, ça. « Lightning Component ». Il y a la petite photo exprès, là. Ok, ok. J'espère que ça sera un peu plus détaillé, là, parce que pour la fin... Oui, ici, c'est un peu plus détaillé, d'accord. Ah, c'est pas mal, il y a même, toi, un « Lens » qu'on peut passer dans le... Non, je ne sais pas ce que c'est, ça. Bref, ça a l'air d'être plutôt bien expliqué, ça va. Ok, donc là, j'imagine que c'est un gros radar, ça. Ok. Ok, c'est quand même assez complexe, hein ? C'est quand même pas mal, hein ? Moi, je pensais au départ que ça allait être brièvement représenté, comme ça, mais quand on voit tous les détails, là, ça a l'air pas mal, hein ? Alors, je ne sais pas, ceux qui, parmi vous, qui ont vraiment l'habitude de faire des bateaux, peut-être que vous allez trouver ça... qui manque telle ou telle chose, mais moi, là, première vue, sans trop m'y connaître en bateau, ça allait plutôt pas mal, hein ? Ok, ok. Des espèces d'antennes, de mâts partout, là. Et ensuite, on assemble le pont, proprement dit, avec la photo découpe, les pièces en photo découpe qu'il faut mettre dans les petits arrêts, les petits trous qui ont l'arbre. Voilà. Et puis, on continue, on installe le pont, très bien, les petits escaliers. Est-ce que c'est en PE ? Non, c'est en plastique. Ok, les autres mâts, ici. Est-ce qu'il va y avoir un schéma avec tous les câbles, les fils, les filins et tout ça ? Non ? Ok, je regarde, hop, hop, hop. Voilà, la bestiole, une fois assemblée, le mât mis à côté, là. Ok, ça, c'est une espèce de plante peinture, avec le... Il faut faire ça à la bande gâche, hein ? C'est pas dans les décales, pour y aller expliquer, là. 18,5 mm entre chaque... L'espace entre chaque trait blanc, là. Ok. Regardez s'il y avait un plan pour les... Il y a plein de filins, là, en haut, tu vois ? Il y a plein de câbles avec des tas de drapeaux et tout ça. Mais non, il n'y a pas. Mais ça, je crois qu'on peut trouver en doc assez facilement, hein. Il doit y avoir un ou deux PDF, là, sur la gâche, on va pouvoir trouver ça, quand même. Tu vois ? Parce que c'est quand même plus joli quand on reprendra tous les câbles et puis tous les drapeaux, les machins qui sont accrochés, les... Tu vois, il faut en mettre partout, hein. Ok, génial. Et puis, pour peinture, il n'y en a qu'un, évidemment. Il n'y avait qu'un seul agaqui. Donc, voilà. Du gris, couleur bois pour le pont, etc. C'est nickel. Il y a quelques références de peinture mig, hein. C'est pareil pour l'appareil, hein. Ok. Et puis, alors, côté planche en décale... Alors... Les pièces en PE... Hop, 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 voilà. Bon, là, il y en a de la planche en décale. Alors, en PE, hein, je vous la montre, là, c'est assez... Pas de souci, ça va faire un bon effet, hein, une fois que ça va être installé. Là, on voit une carte, très bien. Ok. Il y a quand même les... Tu vois, elle est très bien, on peut les faire au pinceau, mais... Enfin, à la bande-cache et puis à l'aéro, mais il y a quand même les décales, là. Ça va être. Donc, alors, du drapeau japonais, en veux-tu, en voilà. Voilà, ok. Ok. Parce que tu en es un peu vite. Alors, je regarde comment... Ouais, tu vois, il y a quand même pas mal de... Tu vois, de filins, là, avec des drapeaux, tout ça, là. Tu vois. Bon, là, sur la... La boîte, il n'y en a que deux drapeaux, mais... J'imagine que pour en mettre plusieurs, on doit trouver des photos où ça doit être sympa. Alors, je sais qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que... Vous voyez les sacs de protection, là. Qui étaient sans doute, je ne sais pas, comme des canaux de sauvetage ou des choses comme ça, de plier, machin, et puis qu'on mettait à l'eau, je ne sais pas ce que c'est, hein. Ou de protection contre des éclats d'obus, peut-être, des choses comme ça. C'était peut-être ça, hein. J'y connais rien, mais bref. C'est pas dans la boîte, hein. Alors, après, ceux qui veulent absolument le faire, ça n'a pas l'air d'être en scratch, très compliqué à faire, ce genre de choses, hein. Tu vois, une espèce de papier, euh... Voilà, en bouchoir, machin, tu vois, avec la colle à bois, on doit pouvoir le faire, tu vois. Voilà. En tout cas, c'est pas dans la boîte, ok. Voilà, bon, en tout cas, c'est... Hop, il y a un peu de paquet des tomates. Tu vois, en termes de drapeau, là, il y a quand même pas mal, hein. Il y a ça, il y a ça, ça, ça fait deux planches, il y a tout ça. Tu vois ? Boum. Il y a tout ça. Boum. Et on termine par tout ça. Boum. Alors, flag answer, c'est le flag de réponse, non, d'accord, très bien. C'est absolument parfait, mais j'aurais juste aimé... Alors, là, pareil, sur la notice, on voit une, deux, trois, quatre, cinq drapeaux. Très bien, très bien, très bien. Là, ah, oui, d'accord, c'est pour reproduire cette photo-là. Là, on voit une vraie étable photo du port de Lagaki. Et on voit, là, deux drapeaux japonais. Une, deux, trois, quatre, cinq drapeaux, c'est peut-être pour ça. Voilà. Mais ça aurait été pas mal d'avoir une petite instruction, soit ici, soit là, ça peu importe, mais expliquant pourquoi les drapeaux et comment les mettre, et puis surtout un plan pour les filins, les câbles, quoi. Tu vois, il n'y a pas ici du tout, hein. Bon, on fera un peu de recherche et on trouvera ça très facilement. OK, alors maintenant, les gars, je vais faire un tas de photos, là, vous allez voir. Je vais vous les faire passer tout de suite, avec un peu de musique en fond. Et des petites indications, si c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, pas la peine d'aimer des indications. Mais je vais faire des photos pour que vous voyez bien, bien, bien les gravures, etc. Les effets d'ondulation sur l'étoile de l'avion. Vous allez voir, ça va être nickel. Allez, on démarre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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